Bonjour à tous, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà au moins entendu parler de SVM, mais qui ici pratique ce type de modèles régulièrement ? Merci, de pas grand monde. C'est aussi le constat qu'on a fait chez Andalys et on trouve que c'est un peu dommage puisque ce sont des types de modèles qui fonctionnent très bien sur tout type de données. Je vais vous présenter un exemple sur des données spectroscopiques quantitatives en SVM régression. On verra très rapidement la théorie succincte sur les SVM, puis on vous présentera un exemple concret sur des données spectro. D'abord, que sont les SVM ? Ça veut dire support vecteur machine, c'est une méthode supervisée. Ça a été à la base développé plutôt sur des méthodes de classification, mais ça marche très bien également sur la régression avec le même principe. Le principe, ça va être qu'on va utiliser des algorithmes de définition de marge, puis grâce à ces marges, on va pouvoir identifier des échantillons qui sont représentatifs de notre problématique. Ces échantillons sont donc appelés des supports vecteurs. Vous avez ici sur le graphique, autour de la droite des Y prédits, on constate qu'on a des marges autour. Tous les échantillons qui sont sûrs ou en dehors de ces marges, dans le cas de la régression, sont déterminés comme des vecteurs supports. C'est une méthode qui est linéaire, mais elle est particulièrement utilisée pour les traiter des données non linéaires. Elle est très utile dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on passe de données non linéaires à des données linéaires ? On va utiliser ce qu'on appelle le kernel trick, c'est-à-dire qu'on va transformer nos données à l'aide d'un noyau. Ici, vous avez l'équation du kernel qui est le plus utilisée, c'est le gaussien. Il y en a d'autres, mais on ne l'abordera pas ici. Ce qu'on constate notamment dans le terme supérieur, c'est que c'est un kernel qui va se baser sur des relations entre voisins. Quand vous faites une SVM classique en régression, vous allez avoir trois paramètres à ajuster. Le cost C, l'epsilon, qui vous le voyez en graphique au-dessus, intervient dans la taille de la marge, et le sigma, qui intervient dans l'équation de notre kernel juste au-dessus. On va les détailler un petit peu. Tout d'abord, l'epsilon. Comme je le disais, c'est un paramètre qui a un effet direct sur la taille de votre marge. Il va avoir un effet direct sur le nombre de vecteurs supports. C'est-à-dire que plus la marge est grande, moins vous allez avoir d'échantillons à l'extérieur de cette marge, et donc moins vous allez avoir de vecteurs supports. Ici, vous voyez de gauche à droite, un epsilon qui augmente. Et donc, on voit qu'on a bien plus de vecteurs supports en bleu sur le graphique de gauche qu'à gauche où on n'en a plus que deux qui sont sur les marges. Ensuite, le sigma. Ce paramètre intervient dans le calcul de notre kernel. Il va donc déterminer le degré de non-linéarité de votre modèle. C'est-à-dire que plus votre sigma est petit, et plus vous allez pouvoir représenter des données non-linéaires. Le danger sur ce paramètre, vous voyez dans le graphique de gauche, c'est que si vous avez un sigma trop petit, vous allez peut-être avoir des données trop... tenter de modéliser de manière trop non-linéaire, et vous risquez un surapprentissage. Ceci dit, il n'y a pas de règle vraiment qu'on pourrait dire, par exemple, le sigma doit être jamais plus petit que telle valeur, puisque c'est un paramètre qui est également lié aux valeurs de votre X. Par exemple, dans le cas de données spectroscopiques, si vous appliquez une dérivée sur vos spectres, vous allez avoir des valeurs très petites, et vous pouvez donc avoir un sigma très petit, sans pour autant entraîner de surapprentissage. C'est vraiment un critère qu'il faut optimiser selon vos données. Enfin, le cost, c'est un paramètre qui est aussi connu sous le nom de paramètre de pénalité ou de régularisation, puisqu'il va donner un coût pour régulariser vos erreurs. Donc, plus le cost est élevé, plus vos erreurs vont avoir un impact. Ça va donc être dangereux, par exemple, si vous avez des odliers. Sur l'équation en dessous, vous allez comprendre pourquoi. Le terme de gauche, vous avez donc la somme des erreurs supérieures à notre paramètre epsilon. À droite, vos coefficients. Donc, on voit que si vous avez un échantillon très mal prédit, vous allez avoir, sur le terme de gauche, avec un grand cost, une valeur très forte, et ce ne sera pas du tout bon pour votre modèle. Ceci dit, ce serait beaucoup trop simple de dire « je vais juste mettre un petit cost et voilà », puisque si on a un cost trop petit, alors on va risquer de sous-apprendre. Ce paramètre doit donc être également optimisé. Comment est-ce qu'on optimise tous ces paramètres ? Eh bien, à l'aide de cartes d'optimisation, comme vous voyez ici, ce sont des graphiques qui sont issus de la PLS Toolbox. Dans ce software, on utilise le gamma à la place du sigma, mais j'ai mis l'équation en dessous, c'est la même chose. Donc, on va fixer un de nos paramètres, et on va faire varier deux autres. Donc, à gauche, on va faire varier l'epsilon en fonction du cost, gamma fixé. À droite, on fait varier le cost en fonction du gamma. Et on va chercher notre erreur de cross-validation minimale, pour essayer de trouver un optimum sur nos trois critères simultanément. Pourquoi est-ce que c'est très important d'optimiser tous ces critères assez finement ? Parce que l'un des gros défauts de la SVM, c'est qu'on a des risques assez importants de sur-apprendre. C'est-à-dire que si vous ne les réglez pas bien, ici, à gauche, vous voyez que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé nos Y, et qu'on a appliqué un modèle SVM, et malgré tout, on pourrait croire qu'on a un bon fit sur notre lot de calibration. À droite, le résultat de cross-validation, vous voyez que, bien évidemment, le modèle dit n'importe quoi. On a énormément surappris sur des données qui n'avaient rien à voir avec nos spectres. Jusqu'ici, je vous ai surtout parlé de la SVMR régression classique, avec nos trois paramètres. Donc, on voit qu'on utilise les erreurs supérieures à epsilon. Il y a un deuxième algorithme qui existe, qui est le LSSVM, pour List Square SVM, où là, on va chercher à minimiser la somme des carrés de nos erreurs. La grosse différence, comme vous voyez dans l'équation en bas, c'est qu'on va utiliser la totalité de nos échantillons. Et donc, on ne définit plus de vecteur support. Tous nos échantillons de calibration sont vecteur support. C'est un algorithme qui va, du coup, être un peu plus simple à mettre en oeuvre, puisqu'on n'a plus que deux paramètres à optimiser. Donc, maintenant, on va passer sur un cas concret, comment appliquer les SVMR en régression. Pour ça, on a utilisé un set de données qui est public. Ce sont des spectres infrarouges qui ont été acquis sur un FOS, pour lesquels on avait trois possibilités de réponse quantitative, le taux d'humidité, le taux de matière grasse et le taux de protéines. Pourquoi est-ce que ce set de données nous intéresse ? Parce que ce qu'on voit très nettement ici, c'est qu'on a des fortes non-linéarités. Donc ici, c'est l'exemple de la matière grasse. On a des résultats similaires sur l'humidité. Vous voyez bien qu'ici, sur un test d'un modèle PLS, ce n'est pas du tout satisfaisant. On est très non-linéaire, on a une jolie forme de banane assez caractéristique. Donc, le PLS, a priori, n'est pas du tout adéquate. Et les SVM sont très utiles pour traiter ce type de données non-linéaire. La première étape, ça va être de pré-traiter nos données, ou en tout cas, de vérifier si c'est nécessaire. On est resté sur des pré-traitements très classiques, bruts, dérivés, SNV. Ici, c'est l'exemple de l'humidité. À gauche, sans pré-traitement, à droite, avec la SNV. Dans ce cas particulier, ce qu'on voit, c'est que, clairement, la SNV est très utile. On l'explique par le fait que la SVM, de par l'utilisation d'un kernel, est basée sur des similarités entre voisins. C'est vraiment un modèle qui va utiliser les échantillons, et non pas les variables. Donc, si on a des perturbations sur nos spectres, comme par exemple de la diffusion, il est vraiment très important de les corriger avant de chercher à développer votre modèle. C'est quelque chose qui devrait être testé lorsque vous cherchez à modéliser des données de ce type. Un autre aspect, c'est la compression des données. Ceux parmi vous qui ont l'habitude d'utiliser des réseaux de neurones, par exemple, savent qu'en général, il est très très fortement recommandé de compresser vos données pour faire du réseau de neurones. La compression, c'est-à-dire qu'on va faire un modèle ACP ou PLS sur nos spectres. Puis, au lieu d'utiliser les spectres, on va utiliser les scores de ces modèles en X. Dans notre cas en particulier, vous avez ici à gauche l'erreur de cross-validation sans compression sur la protéine. À droite, avec une compression ACP. Dans notre cas, on constate que la compression n'a pas vraiment été très utile. C'est quelque chose qui va être plutôt dépendant de vos données. Dans certains cas, ça peut être intéressant de la réaliser. Ce n'est pas obligatoire. On peut aussi, ici, on a présenté l'ACP, on peut aussi, bien entendu, faire de la PLS. Un autre aspect de la compression, c'est que, donc, si on compresse, il faut qu'on choisisse le nombre de scores qu'on va sélectionner, qu'on va conserver. Et une possibilité, c'est de faire une normalisation sur ces scores, qui peut être utile dans certains cas. Attention, dans les cas des SVM, il faut vraiment vérifier si c'est pertinent ou non. Ici, à gauche, la protéine, on a fait une compression avec 10 composantes principales. Vous avez en noir le lot de calibration, en rouge le test. À gauche, la même chose, mais pas de compression sur vos scores. Ce qu'on constate à gauche, ici, c'est qu'on commence à avoir un comportement un peu particulier sur certains échantillons de notre lot de calibration, qui commencent à s'aligner sur la target. Tandis qu'à droite, a priori, on ne voit pas ce comportement. Pour vraiment le montrer, on a pris un nombre de composantes aberrant, très élevé. Donc, on est passé sur 50 composantes. Toujours pareil, à gauche, avec une normalisation, à droite, sans correction. Là, on constate de manière très nette qu'avec une correction, dans ce cas, on surapprend énormément. Tandis qu'à droite, notre graphique n'a quasiment pas bougé. Donc ça, on explique par le fait que lorsque vous faites une normalisation, vous allez donner autant de poids à toutes vos composantes. C'est-à-dire qu'ici, avec 50 composantes, on donne autant de poids à notre cinquantième qu'à notre première. Or, si l'information de vos données est comprise uniquement dans les premières composantes, vous allez modéliser du bruit, comme c'est ce qu'on a fait, clairement, ici, à gauche. Donc, si vous utilisez la compression, attention donc à vérifier si la normalisation est une correction pertinente ou pas et combien de composantes ou de variables attentes vous allez avoir besoin. Une autre question, c'est la taille de votre lot de calibration. Quand on a des données non linéaires, une PLS classique non transformée n'est pas satisfaisante, mais le réseau de neurones qui va permettre de traiter des données non linéaires demande beaucoup d'échantillons. Donc, est-ce que la SVM est une bonne alternative ? Pour le vérifier, on a fait des réductions de notre note de calibration, qui était à l'origine de 158 échantillons. On l'a divisé, 50%, 33%, etc., jusqu'à 10%. On a ensuite fait des modèles PLS sur chacune de ces réductions et des modèles SVM. Ici, les résultats. À gauche, sur l'humidité, qui était très non linéaire, à droite, sur la protéine. En orange, les résultats de PLS, en bleu, la SVM. Dans tous les cas, c'est l'erreur de prédiction. Ce qu'on voit déjà, à l'exception, peut-être à gauche, c'est que la SVM est toujours meilleure que notre PLS, que les données soient très non linéaires ou non. Merci. Mais ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à 25%, donc ça correspondait à 40 échantillons, on a eu des résultats qui étaient quand même très satisfaisants. Ce qu'on peut dire avec les SVM, c'est que même avec des données très non IR, ici, on avait moins de 100 échantillons, puisqu'ici, on est à 40 sur le lot de calibration, 35 en test. Et on a quand même obtenu des résultats qui sont plutôt intéressants et assez proches de ce qu'on avait au départ. Pour terminer, on a comparé nos algorithmes, donc la PLS, la SVMR classique et la LISQSVM dont je vous ai parlé au début. Donc, ce qui sort aux yeux, c'est que la PLS, ce qu'on a dit, n'est pas satisfaisante comparée aux deux SVM. Les deux SVM sont toujours meilleurs. Ici, on a noté dans quelques cas que la LISQSVM était un peu moins bonne. Nous, on l'a expliqué par le fait que, comme il est plus simple, mais du coup, tous les échantillons sont vecteurs support, alors que peut-être on n'a pas besoin d'essayer d'appliquer des poids sur tous, puisque le principe de la SVM, c'est que si vos échantillons sont bien prédits, ils ne sont pas informatifs. Donc, on a peut-être un peu perdu d'efficacité dans ce modèle. Maintenant, les mêmes comparaisons graphiques. c'est ici très net. Vous avez à gauche les PLS puis les deux SVM. Donc, très nettement, sur l'humidité et la matière grasse, les non-linéarités sont bien visibles. Elles ont complètement disparu sur les deux graphiques de droite. En ce qui concerne la protéine, elle n'est pas très non-linéaire, mais on voit quand même graphiquement qu'on a apparemment nettement amélioré tout de même notre prédiction, que ce soit en SVMR ou en LS-SVM. Pour conclure, les SVM sont très utiles dans le cas des données non-linéaires. On a obtenu des bien meilleurs résultats qu'avec une PLS classique. Ça marche aussi très bien pour des données non-linéaires lorsque votre PLS n'arrive pas à modéliser suffisamment. On a également des résultats très intéressants avec un jeu de données en calibration qui est réduit, ce qui en fait une très bonne alternative à des ANN si vous êtes en R&D, par exemple, et que vous avez assez peu d'échantillons à disposition. Ceci dit, le gros défaut, ça va être donc de faire attention à très bien optimiser tous vos critères pour être certain de ne pas tomber dans le surapprentissage qui peut arriver tout de même assez vite avec ce type de modèles. Merci beaucoup pour votre attention. Juste une petite question. C'est toujours un petit peu la même remarque. Les SVM, c'est certainement très bien. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais la comparaison, elle n'est peut-être pas très faire parce que sur un problème non linéaire, si vous utilisez une approche non linéaire et sur la PLS, vous prenez une PLS linéaire alors que vous auriez pu prendre aussi une PLS kernel et donc utiliser une approche non linéaire en PLS. Donc il aurait fallu comparer en fait des choses comparables. Donc à tous les coups, vous allez gagner. Oui. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était vraiment une PLS classique sans transformation. Mais sans remettre en cause les quantités de la SVM. dé coopération. Merci. Merci.